Les signes de la fin des temps, selon l'islam, sont des événements prophétiques annoncés par le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, qui marqueront la fin du monde. Ces signes sont divisés en deux catégories, les signes mineurs et les signes majeurs. Les signes mineurs sont des événements qui se produisent progressivement et qui ont déjà commencé à apparaître. La perte de confiance et d'honnêteté, les gens trahiront leur confiance et l'honnêteté deviendra rare. L'augmentation de l'ignorance religieuse, la connaissance religieuse diminuera et les savants deviendront rares. La multiplication des meurtres, les conflits et les guerres deviendront de plus en plus fréquents, avec des massacres répétés. La normalisation des péchés, l'adultère, l'usure, l'alcool et d'autres péchés deviendront courants et acceptés. L'augmentation de la fausse prophétie, des personnes se proclameront faussement prophètes. La construction de bâtiments de plus en plus hauts, les gens rivaliseront dans la construction de bâtiments de plus en plus grands. Les signes majeurs sont des événements extraordinaires qui marqueront le début de la faim. L'apparition du Mahdi, un homme juste nommé Mahdi apparaîtra et restaurera la justice sur terre. L'apparition du Dajjal, l'antéchrist, un homme charismatique, mais maléfique, apparaîtra, trompant beaucoup de gens avec des miracles. La descente de Jésus, Issa, paix sur lui, Jésus reviendra sur terre, tuera le Dajjal et instaurera une période de paix. L'apparition de Géogé et Magog, Yajuge et Majuge, deux peuples destructeurs apparaîtront, semant le chaos et la destruction. L'émergence de la bête, une créature étrange apparaîtra pour distinguer les croyants des non-croyants. Le lever du soleil de l'Ouest, un signe cosmique où le soleil se lèvera de l'Ouest au lieu de l'Est.